Je suis le délégué général de la CPME des Pays de la Loire et je vous propose tout de suite de présenter les deux personnes qui sont assises devant vous. Tout d'abord, Madame Nathalie Brouillère. Bonjour et merci de cette participation à cet atelier. Bonsoir à tous. Vous dirigez la société au Bac d'eau qui a été créée en 1998 à Mashcool et que vous avez reprise en 2007. Alors juste pour préciser un petit peu le secteur d'activité de Bac d'eau, vous êtes spécialiste de l'étanchéité sur toit, terrasse, fabrication et pose de gouttières en aluminium sur mesure. Vous intervenez au niveau du Grand Ouest principalement et puis également par l'intermédiaire d'un réseau d'agence en propre, vous avez une dimension nationale. Actuellement, vous employez 50 collaborateurs, vous réalisez un chiffre d'affaires de 4,3 millions d'euros et vous avez une progression annuelle comprise entre 10 et 20% et ce depuis 2007. Au Bac d'eau, quelques chiffres. Voilà, on est sur 2500 chantiers réalisés l'année dernière pour tout type de clients professionnels de la maison individuelle, constructeurs, architectes, artisans, professionnels du bâtiment agricole ou industriels. Et puis, bien entendu, les particuliers que vous avez agrégés à vos cibles progressivement au fil de l'eau. A vos côtés, monsieur Guillaume Bretot, qui est business manager au sein de l'agence digitale Café Frappé, qui a été créée au Mans. Leur spécialité, c'est l'accompagnement de leurs clients sur trois axes, le concept, la conception et puis la réalisation d'interfaces réseau business. Vous disposez d'une vingtaine de collaborateurs et vous vous êtes installé depuis avril dernier à Nantes. Donc, bienvenue à vous. Merci. Bonsoir. Petit rappel, on n'aura pas la possibilité de poser des questions avec un micro à la fin de cette intervention. Donc, pour ce faire, tout passe par un modèle dématérialisé. Vous avez uniquement à vous connecter via votre smartphone sur votre navigateur habituel sur evals.fr. E-V-A-L-S.fr. A partir de ce moment-là, vous allez arriver sur une interface où on va vous demander un code. Ce code, c'est celui-ci, dc19, peu importe que ce soit en majuscule ou en minuscule. Et vous allez après pouvoir poser vos questions de manière totalement anonymisée. Donc, n'hésitez pas. Sylvain Rodondi de la société Evals viendra tout à l'heure prendre ma place pour que vous puissiez poser vos questions par son intermédiaire. Alors, revenons-en à notre histoire, l'histoire d'Obagdo. Nathalie, vous reprenez l'entreprise en 2007. A cette époque-là, vous avez trois collaborateurs. L'entreprise réalise 400 000 euros de chiffre d'affaires et n'a qu'un seul métier, c'est l'habillage à lui. Quel diagnostic vous faites lorsque vous reprenez cette entreprise ? Tout d'abord, c'est un métier, le bâtiment, qui repose bien souvent sur une seule personne, le dirigeant. Donc, nous, déjà, ce n'était pas notre secteur d'activité. On a repris cette société en 2007. Nous n'étions pas, ni mon mari, ni moi, dans le BTP. Donc, c'était peut-être une force et une faiblesse pour certains côtés. Mais en tous les cas, ça a été, pour le moment, plus une force qu'une faiblesse. Donc, le terrain était presque vide. Il n'y avait pas d'offre de service. Tout reposait sur le dirigeant. Le bouche à oreille fonctionnait. Mais c'est compliqué de se développer dans cette structuration même. Donc, vous reprenez. Qu'est-ce que vous souhaitez impulser ? Quelle est la vision que vous souhaitez mettre au service d'Obagdo ? Notre volonté, c'était de se différencier, déjà, par rapport à ce qui se faisait sur le métier, de la gouttière à l'huile au démarrage, puisqu'on était indépendants par rapport à une franchise. Et puis, en apportant du service. Nous, qui venions, justement, soit de l'industrie, soit du service, on voulait se concentrer sur comment apporter du service à nos clients et par quel biais on peut le faire. Donc, ce qu'on a voulu créer, c'est... Bon, on a démarré sur Mashcool, comme vous l'aviez dit, avec trois collaborateurs. Nous, on voulait s'étendre et étendre nos implantations au fur et à mesure des années qui ont suivi. Ce qu'on a fait, puisque maintenant, on a cinq agences. On a donc Mashcool historiquement, on a Carquefou, on a Vannes, que nous avons ouvert il y a un an et demi, à peu près. Rennes, que nous venons d'ouvrir. Et puis, la Roche-sur-Yon. Donc, on s'est vraiment étendu dans le Grand Ouest et étendu notre maillage. Le point de départ de tout ? Le point de départ, c'était de se différencier et d'apporter une réponse, une offre globale à nos clients. Donc, on a commencé par la gouttière à l'huile. Puis ensuite, on a un peu surfé sur la vague en développant l'étanchéité EPDM pour les toitures terrasse. Parce qu'on s'adressait à nos clients déjà captifs, que sont les constructeurs de maisons individuelles, les CMIS, les artisans, les archis ou même les maîtres d'oeuvre. Et on voulait avoir aussi une longueur d'avance. Parce qu'on se dit toujours, si on n'avance pas, on a plutôt tendance à reculer. Donc, avançons et offrons une offre globale à nos clients. Comment on fait à partir du moment où on se dit on veut gagner en visibilité, on veut profiter du digital ? On part donc d'une page blanche. Oui. Comment on fait ? Process, calendrier, qu'est-ce qui se passe ? Donc, dans un premier temps, on a décidé de mettre en place un site vitrine pour se faire connaître et puis être présent sur la toile. Donc, eh bien, nous avons pris contact avec des partenaires pour essayer de mettre en place ce site vitrine, tout en apportant un soin quand même au référencement. Parce que qui dit site vitrine sans référencement, ça ne fonctionne pas. C'est un peu de l'argent gaspillé. Donc, il fallait, alors on a tâtonné au début, on a changé plusieurs fois de prestataire, mais il fallait vraiment que l'on soit présent et que l'on soit reconnu sur la toile. Et qui dit reconnu, effectivement, ça va être les premiers dans les pages Google, par exemple. Donc, ça, c'était vos exigences au départ ? C'était les exigences, oui, tout à fait. Donc, tout le monde va être tout en haut, toujours. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous aviez définies comme prioritaires dans votre cahier des charges où vous avez été accompagné par un prestataire ? Oui. Les grandes lignes ? Oui, on a donc essayé de définir un cahier des charges. Au démarrage, au tout début, on a commencé vraiment par la gouttière alu parce que c'était notre métier de base. Et puis, comme on a dit, on a démarré à trois personnes. Donc, il fallait qu'on nous reconnaisse, même si le bouche à oreille fonctionnait dans le pays de Ré où on était présent. L'idée, c'était de se développer. Donc, il fallait forcément passer par le site Internet pour être reconnu digitalement parlant. D'accord. Alors, le site Internet, vous y avez défini deux cibles, B2B et B2C. Oui. Peux préciser un tout petit peu ? Oui. Donc, nos clients, c'est essentiellement des B2B. Mais on avait quand même une petite clientèle en fonction des sites plus importants sur le site historique qui amenait un peu de fréquentation sur l'agence au niveau des particuliers. Donc, ce que l'on voulait faire, c'était proposer aussi à nos clients différents produits qui puissent être parlants pour eux. Et pour définir l'offre globale, il fallait aussi développer et expliquer ce que l'on faisait à nos clients, que ce soit particuliers ou professionnels. Alors, maintenant, c'est une expérience qui s'est passée il y a environ dix ans. Oui. Quand on part avec une idée en tête et avec le recul, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à tout ce que vous étiez fixé comme objectif ? Est-ce qu'il y a des choses où ça a été plus loin que ce que vous attendiez ? Oui, tout à fait. Parce qu'on avait des idées bien arrêtées au démarrage avec le prestataire. On voulait, par exemple, faire un espace dédié à nos clients professionnels. Et puis, on s'est rendu compte en questionnant justement nos clients que ce n'était pas forcément ça qu'ils souhaitaient. Déjà parce qu'ils nous connaissaient. Mais on voulait apporter de la documentation technique, vraiment quelque chose qui soit dédié et pas forcément ouvert à tout le monde. Et en fait, on a changé de braquet. On s'est dit qu'on va ouvrir à tout le monde. Et tout ce qui peut intéresser nos clients professionnels peut également intéresser nos clients particuliers. Surtout qu'à l'époque, par exemple, le PDM, notre membrane synthétique que nous avions développée, c'était les particuliers qui étaient beaucoup plus au courant que nos clients traditionnels, les archis ou les maîtres d'oeuvre. Et qui poussaient, qui étaient prescripteurs, en fait, pour avoir le PDM. Ils disaient non, c'est ce que je veux. Je ne veux pas de bitume. Je veux de le PDM. Donc, du coup, les particuliers nous ont fait aussi progresser et puis progresser également nos clients pro en la matière. En justement, essayant de pousser ce nouveau produit. Et puis, c'est là où vous vous êtes rendu compte aussi qu'en grossissant au niveau géographique, en vous implantant dans différents bassins, Vannes, Rennes, etc. Vous êtes plutôt vous êtes resté sur une logique un seul site ou vous avez plutôt réfléchi sur un aspect multisite? Oui, comme on voulait développer ce maillage, justement, dans le Grand Ouest, au démarrage, on a développé plutôt sur la région de Nantes. Et comme les clients professionnels étaient également présents, par exemple, sur Vannes, sur Rennes. Donc, on les a suivis. Et c'est comme ça qu'on a ouvert nos cinq sites actuellement pour couvrir tout le Grand Ouest. Et on va dire que c'est ces premiers retours de particuliers qui sont prescripteurs et qui amènent des artisans à solliciter vos produits qu'ils ne connaissaient pas forcément, qui vous fait vous interroger sur le grand saut vers l'e-commerce. Oui. Donc, il y a à peu près un an, un an et demi, on avait pas mal de particuliers qui venaient à l'agence pour, justement, essayer d'avoir des accessoires où il leur manquait des petites choses en aluminium, principalement, puisque ce sont des accessoires alu que nous vendons sur le e-commerce. Et on s'est dit pourquoi passer du temps en agence à les servir, alors qu'ils peuvent très bien se servir eux-mêmes sur le site et que ça arrive chez eux sans difficulté. Donc, on a lancé il y a un peu plus d'un an ce site e-commerce qui était un site test qui, finalement, a très bien fonctionné, même au-delà de nos attentes. Et au bout d'un an, on se rend compte que c'est une vraie réussite pour, justement, par exemple, pour deux agences, il y a le click and collect qui est mis en place. Et pour les autres régions, c'est le transporteur qui fait le job. Mais on est bien d'accord que vous avez attendu d'avoir une taille critique suffisante pour pouvoir lancer le site e-commerce. Oui. C'était pas notre priorité, c'était le petit plus. Donc, la priorité, c'était vraiment le maillage de la région, apporter du service à nos clients, la rapidité, l'adaptabilité aussi par rapport aux aléas. Parce qu'on est dans le BTP aussi. Donc, il faut être flexible parce qu'on est tributaire également de la météo. Et puis, se concentrer sur l'organisation, la structuration de l'entreprise pour arriver justement à notre taille d'aujourd'hui, et qu'il y ait une petite cinquantaine de personnes. C'est une belle taille déjà. Oui. Alors, c'est vrai que vous vous positionnez plutôt sur un segment où on va retrouver des très gros acteurs type Leroy Merlin. Autrement, est-ce que la concurrence, on va dire TPME, elle se situe où par rapport à vous ? Alors, il n'y a pas réellement de concurrents organisés comme nous, parce qu'on va avoir essentiellement des petits faiseurs, par exemple des artisans, qui vont se mettre à leur compte avec des profileuses dans leur camion et servir le client, souvent des particuliers. Donc, ceux-là, c'est vrai, ils nous font de la concurrence, parce que comme ils n'ont pas de frais de structure, forcément, ils pratiquent des prix plus bas. Et donc, ce n'est pas forcément dans la même cour que l'on va jouer. Et puis, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. La concurrence. Et donc, les gros concurrents, ensuite, ce sont ce qu'on appelle des bitumineux qui représentent le gros lobbying de l'étanchéité en France et qui sont plutôt du bitume ou d'autres membranes, mais pas la membrane synthétique PDM, qui est d'une durabilité très importante, puisque c'est plus de 50 ans. Et on a plutôt tendance à dire, par exemple, dans notre société, qu'en général, le PDM, c'est plutôt pour les pauvres. C'est notre discours commercial, parce qu'au moins, on ne change pas tous les 15 ans, 20 ans de membrane. Mais une fois qu'on l'a, eh bien, c'est 50 ans, vous êtes tranquille et vous n'avez pas à y revenir. Donc, je vous invite à aller sur le site Internet après cette petite page de pub. Concrètement, comment on fait pour emmener ces équipes ? Parce que culturellement, ce n'est pas forcément quelque chose qui est inné. Le monde du bâtiment, on est plutôt dans quelque chose de très relationnel, pour ne pas dire viril. Comment on fait pour emmener ces équipes ? Eh bien, il faut les emmener et puis leur expliquer ce que l'on souhaite faire, notre vision des choses pour grossir, pour se développer. Et tout en favorisant aussi la formation, parce qu'il n'y a pas de formation non plus dédiée dans notre métier en tant que telle. On apprend sur le terrain. Donc, c'est important de consacrer du temps à la formation et puis de les emmener. Et effectivement, ça fait partie du, j'allais dire, du management, les emmener où on souhaite aller et qu'ils adhèrent à notre vision des choses. Aujourd'hui, les gens qui viennent sur votre site, le pourcentage B2B, B2C, on est sur quel ratio ? En site e-commerce, on est plutôt dans les 90% de particuliers. Et puis après, les 10% restants, ça va être vraiment des artisans qui sont en dehors de notre région et qui souhaitent obtenir des produits qu'ils ne trouvent pas ailleurs. D'accord. Pour les particuliers, on a des distinctions géographiques. Est-ce que c'est plutôt des gens qui vous font de la collecte, enfin, click and collect, livraison pour tous ceux qui sont en dehors du Grand Ouest ? Et est-ce que le point d'ancrage territorial via les agences, il fonctionne bien aussi, plutôt chez nous ? Oui, pour l'instant, on a mis en place le click and collect sur deux agences, Amashcool et Amashcool, pour une question de ressources aussi, parce qu'il faut de la ressource pour préparer les commandes, les gérer commercialement parlant et logistiquement parlant. Donc, on a séparé effectivement deux. C'est une partie commercialement parlant qui est faite Amashcool et puis la partie logistique, pardon, Amashcool et la partie logistique se fait Amashcool. Donc, ça permet de, au moins, de satisfaire des clients qui sont dans le Grand Ouest et qui ne sont pas trop loin de ces régions-là. Après, on va le développer sur les autres agences. Mais c'est pareil, il faut de la ressource et recruter des personnes qui soient à même d'y répondre. On va en parler tout à l'heure. Alors, c'est bien, on a un super site e-commerce. Très bien. Et comment ça a été accompagné, on va dire, au niveau publicitaire, au niveau promotionnel ? Quelles sont les actions que vous avez enclenchées, réseaux sociaux, etc.? Qu'est-ce que vous avez mis en parallèle pour attirer du monde et du challenge sur votre site ? Alors, déjà, le site e-commerce a bénéficié de l'image et du site traditionnel vitrine au bac d'eau. Donc, c'était captif. Voilà. Donc, il y avait un passage de l'un à l'autre qui était favorisé. Et comment vous êtes organisé, staffé, on va dire, en interne ? Alors, on a bien compris qu'il y a un petit problème de compétence et on va en parler dans une slide prochaine. Mais aujourd'hui, comment c'est organisé ? Comment vous avez coupé les besoins ? Donc, on y a répondu en interne pour ce qui est des besoins. La partie logistique commerciale est faite sur un site. La partie back-office sur un autre site. Donc, ça repose en fait sur trois personnes au total. Une collaboratrice qui avait déjà eu une appétence dans le e-commerce et qui connaissait le PrestaShop, en l'occurrence, le logiciel. Parce qu'elle y travaillait en parallèle pour son mari, justement. Et puis, la partie logistique, là, c'est fait à ma school par une personne qui ne fait pas que ça aussi, qui fait beaucoup de pliage, qui s'occupe de l'atelier. Et, je vais dire à temps perdu, essaye de répondre favorablement et dans des délais impartis pour avoir la livraison rapidement. Et puis, vous êtes gardé le meilleur pour la fin. Et puis, le meilleur pour la fin, c'est ma partie, c'est-à-dire tout ce qui est mise à jour des sites, des réseaux sociaux que je fais à temps perdu. La nuit, peut-être ? Voilà. On sait que c'est très chronophage, donc c'est des choses qui nécessitent demain très certainement de se structurer, peut-être différemment. Tout à fait. OK. Ça, c'est limite. Ça, c'est limite. On a parlé un petit peu d'investissement. Au départ, on était plutôt sur du référencement naturel. Oui. Et aujourd'hui, on a basculé sur quelque chose d'autre ? On a basculé. Alors, ça reste quand même ce qu'on appelle du référencement naturel, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on paye pour des mots-clés que nous avons choisis et qui vont être répertoriés pour, justement, essayer de capter la personne qui tape tel ou tel mot et qui arrive directement au bac d'eau. On n'est pas passé encore sur ce qu'on appelle le display, ce que vous avez sur les côtés quand vous arrivez sur une page Internet ou même en payant, c'est-à-dire la bande de couleurs en haut de page. D'accord. Donc, on a bien compris que parmi les freins, ou en tout cas, celui qui est le plus fortement identifié, c'est le manque de ressources. Peut-être juste revenir sur les outils que vous manipulez. On a un système d'information qui fait la gestion Internet et puis la gestion client en normaux. Vous avez deux systèmes d'information. C'est connecté. Comment ça se passe ? Oui, c'est connecté. Il y a un lien, une passerelle entre les deux, effectivement. Mais c'est quand même deux systèmes distincts qui existent actuellement. Donc, l'idée après, comme il y a beaucoup de choses à faire sur tout ce qui est CRM, on est au balbutiement de ce qu'on pourrait faire. Évidemment, parce qu'il y a un pléthore d'actions qui peuvent être mises en place, mais toujours est-il que c'est toujours aussi du temps et de l'énergie à consacrer. Donc, un, la priorité pour vous, probablement, un recrutement sur différents modèles, peut-être apprentissage, peut-être alternance. Il n'y a pas forcément de format défini, en tout cas, quelqu'un d'expert. Et on est ouvert, effectivement, à tout. Le tout, c'est que ce soit une personne qui maîtrise tous ces sujets-là. Et puis, vous vous êtes également rendu compte qu'il fallait pouvoir apporter des retours sur des commentaires qui, parfois, sont assez négatifs. Oui, ça a été notre grande difficulté, surtout avant l'été, où on était complètement débordés de travail. Et puis, là, celui qui préparait, justement, le pliage dans l'atelier était débordé. Donc, on a fait passer le e-commerce après tout le reste. Et donc, là, on commençait quelques retours négatifs sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un peu le piège parce que, en général, les clients comptants, vous ne les voyez pas et vous n'avez pas de commentaires particuliers ou très peu. Par contre, dès que ça dérape un peu en termes de délai et que les clients sont mécontents parce qu'ils n'ont pas, qu'ils attendent huit jours de plus, là, ça commence à se faire sentir. Donc, c'est effectivement le frein qui pourrait, en tous les cas, il faudrait y réfléchir et les traiter comme il faut. Et justement, dans la continuité de ça, je vais vous laisser intervenir, monsieur l'expert. Du coup, ça veut dire réagir, surtout ne pas laisser la vie en tant que telle, comme on pourrait l'avoir. Oui, y répondre quoi qu'il arrive. C'est y répondre quoi qu'il arrive. Oui, c'est ça. Oui. C'est déjà la première étape. Un internaute particulier, il n'a pas de notion de site test. Pour lui, il faut que ça marche. Donc, c'est pour ça aussi que l'objectif de se structurer en interne est prioritaire. Étant donné aussi que vous avez un objectif, on va dire à moyen, court terme, c'est de vous positionner aussi sur d'autres types de supports de vente. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs types de ventes, effectivement. Mais je voulais peut-être revenir aussi sur le nom que l'on a choisi pour l'instant de garder, c'est-à-dire au bac d'eau, pour le e-commerce et pour le site traditionnel. Et le métier traditionnel, en tous les cas, fait par nos poseurs, à un moment donné, effectivement, de par ces commentaires négatifs, il faut se poser la question, savoir est-ce qu'on ne fait pas une rupture entre les deux sites et que ce soit vraiment déconnecté l'un de l'autre pour éviter d'avoir justement ces conséquences sur le métier de base qui va être impacté, alors que ce n'est pas lui forcément qui est en cause. Donc, c'était là-dessus que je voulais rebondir. L'idée, c'est de capitaliser sur la crédibilité que la marque au bac d'eau a et éventuellement d'aller chercher peut-être un nom qui pourrait être encore plus optimisé pour du référencement, pour tout ce qui pourrait être marchant. Grand public. Grand public. Oui, tout à fait. Donc, la prochaine étape, maintenant qu'on a une visibilité un petit peu plus grande sur notre test de site e-commerce qui fonctionne depuis un peu plus d'un an, on se dit, c'est le moment aussi de se poser la question. si à moyen terme, par exemple, dans 3 à 5 ans, est-ce qu'il ne faut pas se structurer et passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire du style marketplace, Amazon, Mano Mano ou je ne sais quoi. Mais en tous les cas, si on le fait, il faut vraiment réfléchir à la structuration interne avant de se lancer les deux pieds dedans. Il n'existe pas de marketplace dédié au bâtiment ? Mano Mano. Mano Mano. Mano Mano et quelques groupes de BTP, en effet, commencent à réfléchir sur des marketplaces. Ce n'est pas complètement incohérent. Parce qu'il nous reste quelques minutes pour terminer. Alors, au bac d'eau, on se rend compte qu'en l'espace de 20 ans, on est passé d'une zone de chalandise qui était plutôt le bassin nantais. Et puis, on s'est développé aussi bien sur le digital que sur du territorial. On est passé au Grand Ouest. Maintenant, on a la France comme zone de chalandise. Est-ce que l'objectif, c'est d'aller un tout petit peu plus loin ? Pas forcément dans un premier temps. En tous les cas, on y a réfléchi pendant un bon moment, à savoir si on ne se positionnait pas sur la Belgique, l'Angleterre, le Royaume-Uni. Et puis, en fait, c'est un peu dommage d'aller au-delà des frontières, alors qu'il y a encore beaucoup de choses à faire en national. Donc, on s'est vraiment repositionné sur le national et, justement, essayer de mailler de mieux en mieux le Grand Ouest, voire le national. Et toujours dans l'esprit de qualité et de service à nos clients. Donc, aujourd'hui, votre site marchand, il a environ presque un an d'existence. Oui. Quels sont les premiers retours, on va dire, sonnants et trébuchants ? Eh bien, écoutez, pour une première année, on ne va pas se plaindre parce qu'on avait comme objectif, avec notre partenaire de com qui nous suit, qui s'appelle Plune, Studio Plune, pour ne pas le citer, on avait une fourchette de 100 000 euros pour cette première année. Et en fait, on y arrive. Donc, on est plutôt plus que satisfait. Donc, maintenant, il faut essayer de proposer de plus en plus de services. Mais quelques chiffres aussi, c'est 170, par exemple, commande. Donc, c'est quand même pas mal. Et c'est par rapport au N-1, puisque ça démarrait, on est à plus 657 %, ce qui est énorme, si vous voulez, de progression par rapport à la mise en ligne au démarrage. Donc, c'est très encourageant. C'est très encouragé. Et au niveau des implantations territoriales, si on se fixe comme objectif à 3-5 ans d'être sur des gros opérateurs, ça veut dire aussi qu'à 3-5 ans, il faudrait avoir une implantation dans les grandes régions ? Oui, tout à fait, dans les grandes régions, voire même on réfléchit à d'autres produits à proposer dans l'offre globale qui viendraient compléter ce qu'on propose actuellement à nos clients. Donc, voilà, c'est au fur et à mesure et étape par étape que l'on avance. Et comme on le disait au début, peut-être qu'au début, on a des idées bien arrêtées, mais finalement, il faut questionner, interroger nos clients, essayer d'y répondre. Et quelquefois, varier notre chemin d'origine pour essayer justement de répondre à nos clients et pas forcément s'arrêter sur une idée bien définie qu'on pourrait avoir et qui ne correspond pas forcément aux besoins. C'est vrai que le retour utilisateur ou les usages de vos clients, c'est extrêmement important. Déjà, un, pour se poser les bonnes questions entre ce qu'on pense qui va les intéresser et ce qui ne les intéressera pas demain. On a une dernière slide qui s'appelle une longueur d'avance. Je pense que pour celles et ceux qui sont présents, ça saute un petit peu aux yeux. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant et je ne veux pas empiéter sur le discours de Guillaume, l'expert, qui va nous faire une synthèse parce qu'on a atteint nos 30 minutes. C'est vraiment cette dimension association digitale et territoriale qui, me semble-t-il, fait la différence avec cette idée de créer un réseau de distribution. Donc, ce que je vous propose, Guillaume, c'est d'apporter votre œil d'expert pour une longue... On a 3-4 minutes à vous céder. Déjà, je voulais remercier Nathalie pour son témoignage parce qu'il illustre parfaitement comment le digital, aujourd'hui, peut venir impacter la stratégie d'une entreprise. Alors, il y a plein de choses qui ont été intéressantes, qui ont été évoquées. Le premier point, c'est de dépasser la notion d'outils. Un site Internet, qu'il soit vitrine ou demain, qu'il soit marchand, est au service, avant tout, d'une stratégie d'entreprise. Donc, faire un outil pour faire un outil en se disant, je vais faire comme tous mes petits copains, je vais vendre en ligne. Vous avez toutes les chances de vous planter. L'idée, c'est à quoi va servir ce site ? Est-ce qu'il doit servir à avoir un rôle de fidélisation auprès de vos clients en apportant un service complémentaire ? On l'a vu avec des notions de click and collect, par exemple, ou de livraison sur chantier, comme certains de nos clients peuvent le proposer. Est-ce qu'il est là pour lisser certains process commerciaux ? Vous avez évoqué, Nathalie, à un moment donné, qu'avec la croissance, c'était quelquefois un peu dur de traiter les commandes de façon un petit peu à l'ancienne, avec les bons de commandes, etc. Ou est-ce qu'il est là pour développer de nouveaux marchés ? On peut nous dire, les trois, en tout état de cause, il va falloir les prioriser. Donc ça, c'est vraiment le premier enseignement, c'est l'outil au service de la stratégie d'entreprise. C'est tellement vrai que le positionnement de l'entreprise initialement va impacter sur le type de site e-commerce que vous allez proposer. Nathalie l'a dit, on réfléchit aujourd'hui à lancer une nouvelle marque parce qu'à un moment donné, peut-être que vos cibles ne sont pas les mêmes, les attentes ne sont pas les mêmes, l'offre n'est pas la même non plus. Donc ça, c'est vraiment important de commencer un petit peu par le commencement, mais souvent, quand on se lance, on a plutôt, parce que je pense que ça rassure naturellement, on se rattrape un petit peu au côté opérationnel et au côté outil, donc au côté choix technologique avant de se reposer les questions très pragmatiques de qu'attendre mon client. Ça, c'est le deuxième point. Nathalie l'a parfaitement résumé. On a dû vous en parler partout, sur tous les stands, partout où vous vous êtes arrêtés. L'expérience utilisateur, à quoi sert le digital, à quoi sert mon site e-commerce, à quoi sert mon application, qu'est-ce que j'apporte vraiment en plus par rapport à d'autres. Là, on le voit bien, on est sur une activité de niche, ça permet vraiment d'apporter un service consommateur, un service client en plus et de développer des ventes. Donc ça, c'est vraiment l'un des points qui me semblent très intéressants. Et puis, parmi les autres points, il y a cette notion de roadmap progressive où on capitalise, on rentre dans un cercle vertueux, en lançant progressivement des choses. Bref, on a une roadmap évolutive. Pourquoi ? Parce qu'un site e-commerce, il va falloir apprendre à gérer, à digérer votre activité, à digérer le surcoût de l'activité, à peut-être le coordonner, on n'a pas parlé, mais avec votre CRM, avec l'ERP, à faire en sorte que tout ça roule bien. Et ce n'est pas forcément si évident que ça, en tout cas sur la structure. Et puis, à un moment donné, vous l'avez dit, se pose la question de comment on se structure aussi en termes de compétences. Aujourd'hui, le web est à l'heure de l'hyperspécialisation. On a des gens qui sont très spécialistes dans la gestion de projets, dans le management d'un site e-commerce. On a des e-shop managers. Vous avez des gens qui sont très forts sur le webmarketing, d'autres sur le dev. Donc, quel choix vous faites par rapport à ça pour piloter votre activité ? Est-ce que vous avez des profils très transversaux chez vous ? Ou est-ce que vous faites le choix de vous staffer ? Ou au contraire, d'avoir un interlocuteur et derrière, d'aller chercher des prestataires spécialisés ou généraux un petit peu par rapport à ça ? Voilà, donc ça, c'était ce que je trouvais très intéressant. C'était vraiment cette coordination, puis cette roadmap progressive qui s'est mise en place pour avoir ce cercle vertueux qui se met en place. Voilà, globalement, un petit peu ce qui, moi, j'ai trouvé très, très intéressant. Un dernier point sur les délais, les avis, etc. Je pense que l'avis est la conséquence. Mais en effet, la cause première, vous l'avez parfaitement dit, c'est que l'entreprise n'arrivait pas à assumer son carnet de commandes. Donc, les réseaux sociaux ne sont qu'un amplificateur. En aucun cas, il demeure la cause. Mais en effet, des fois, ça peut amplifier un peu fort. Donc, il faut apprendre à le maîtriser, apprendre à répondre avec, apprendre encore une fois à se structurer en interne pour faire face au surcroît de commandes que le digital va vous ouvrir. Parce que, naturellement, vous ouvrez une zone de chalandise plus importante que la zone locale. Voilà. Un dernier point. Je sais que je suis très bavard, mais juste, je voudrais remercier Nathalie de ne pas avoir parlé de technique pour se recentrer sur des fondamentaux. Des choix technologiques, il y en a tout autour du stand avec des petites, des grandes agences, des gens qui éditent, des logiciels, d'autres qui le font sur mesure. En tout état de cause, ce choix, pour moi, doit arriver toujours en résultant d'objectifs stratégiques qui doivent être bien validés en amont avec votre prestataire. Merci beaucoup. Donc, pour les dernières personnes qui souhaiteraient encore poser des questions, l'appli Eval, c'est encore ouverte. J'invite notre animateur qui va prendre la main sur les dix dernières minutes pour qu'on puisse poser des questions à notre animatrice. Hop là, question-réponse. Bien. Alors, attention. Il n'y a que des bonnes questions. C'est ce qu'on dit toujours. Alors, première question. Je suis sûr que ça va intéresser tout le monde. Combien ça coûte d'être dans les proms sur Google? Joker, c'est ça? Il ne faut pas le dire? Joker, non. Il y en a pour tous les prix. Oui. Au tout début, on l'a fait vraiment de façon naturelle. Bon, à part la mise en place du site, ça ne nous a pas coûté grand chose parce que même si on a six mois avant vraiment que le référencement se mette en place réellement. Donc, il y a toujours ce délai de six mois d'attente avant les premiers effets. Sinon, après, c'est plus une question de graduation. Il y en a pour tous les prix. Oui, voilà. C'est vrai que si je vous avais posé la question, combien coûte un toit terrasse? Là, vous m'auriez dit tout de suite. Voilà, ça dépend. Ça dépend. Et d'objectifs et de marché également. Ce n'est pas la même chose d'arriver premier sur Google sur une activité de niche que sur quand on vend des robes ou le t-shirt rose ou de la chaussure. Inévitablement, les budgets vont être à allouer. D'ailleurs, c'est une très bonne question quand on se lance sur l'e-commerce. C'est par quoi commence-t-on pour être visible? Est-ce qu'on commence plutôt par s'affirmer sur votre produit de niche qui va peut-être représenter que 20% de votre activité, mais pour pouvoir commencer à être un petit peu costaud ou est-ce que vous voulez y aller en frontal sur 100% de votre activité? Alors, l'e-commerce propose-t-il le catalogue de services classiques, pause, etc. Ou est-ce que c'est seulement des produits? Non, parce que si on a une demande fourniture et pause, du coup, ça bascule sur le traditionnel, c'est à dire au bac d'eau purement et simplement. D'accord. Sur la vente en ligne, quel est le positionnement stratégique? Est-ce que c'est plutôt marge faible favorisant le volume ou marge forte plutôt qualitative du client? Pour qu'il y ait une perception plus qualitative du client? C'est plutôt du qualitatif. Puis de toute manière, il faut en face de vous, vous avez des Leroy Merlin, des Casto, des Mano Mano. Donc forcément, vous vous pliez à ce qui se font, à ce que vous trouvez sur le net. Il faut qu'il y ait aussi une cohérence de prix. Donc si vous êtes extrêmement haut, vous n'aurez pas beaucoup de clients. Donc, il faut forcément faire une petite veille concurrentielle et essayer de se positionner. Par contre, sur des produits que vous ne trouvez pas, par exemple, je pense à des couvertines, c'est à dire ce qu'on met sur les murets qui viennent coiffer. Les coiffes d'accrotaires ou un muret traditionnel, ça, ça ne se trouve pas. Donc là, on va avoir un petit peu plus de marge de manœuvre. Des boîtes à eau que nous faisons nous-mêmes du sur-mesure. Donc là, on a un peu plus de marge de manœuvre. Sinon, pour tout le reste, accessoires purs, non, il faut vraiment se plier à ce qui se fait. Les marketplaces, vous en avez parlé un petit peu. Si vous devez choisir pour vous, c'est une opportunité ou une menace ? Attention, opportunité ou menace ? Réponse courte, un mot, s'il vous plaît. Top 40 secondes. Il faut s'y préparer vraiment de façon très structurée et de manière attentionnée parce que ça ne pardonne pas, je pense. Si vous le faites un peu à la va vite et que vous n'avez pas les moyens pour répondre à la demande, parce que ça multiplie par 10, 20, 30. Donc, il faut pouvoir y répondre. Sinon, vous êtes cassé très vite. Donc, c'est menace et opportunité. Et ils répondent convenablement, encore une fois, le marketplace va vous dégrader très vite. Si vous n'arrivez pas à répondre à la demande ou si vous ne respectez pas les délais que vous avez affichés, du coup, vous risquez même d'être blacklisté. Donc, en fait, l'effet est encore plus pervers, c'est que vous ne pourrez plus y retourner. Donc, il faut vraiment lancer une stratégie de marketplace. J'ai envie de dire presque segment d'offres par segment d'offres, le temps de pouvoir avoir un retour d'expérience sur votre capacité à livrer en temps et en heure. Alors, j'ai une question sur vos concurrents. Vous en avez parlé à l'instant. Avez-vous regardé ce qu'ils faisaient sur le net avant de faire votre propre site? Le site traditionnel ou le site e-commerce? E-commerce. Le site e-commerce. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, oui. C'était une inspiration. Oui, d'accord. Il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y en avait que deux. Donc, c'était vite fait, si je puis dire, même si l'offre était beaucoup plus importante que chez nous. Et puis, maintenant, on voit effectivement que les Leroy Merlin, les Castos, etc. s'y mettent, alors qu'il y a quelques années, ils ne proposaient pas forcément nos produits. Oui, mais j'allais dire, justement, on est arrivé à un moment où on se dit qu'est ce qu'on fait? Parce qu'on est cinquième dans la liste, justement, derrière les Leroy, les Castos, etc. Donc, qu'est ce qu'on fait? Si on grossit, si on propose plus de produits, on sera encore mieux placé. Donc, voilà, c'est vraiment une question d'agilité, effectivement. Et puis, au fur et à mesure des années qui passent ou du succès, de se poser les bonnes questions. Oui, vous avez beaucoup parlé de votre site e-commerce et de son succès progressif par le référencement. Mais utilisez vous aussi les réseaux sociaux pour faire venir des visiteurs sur votre site e-commerce? Quelle est votre stratégie réseaux sociaux? C'est l'étape actuelle, c'est à dire pour l'instant, il y avait très peu de choses à part une page Facebook où je mettais quelques photos. J'essayais de le faire vivre. Là, aujourd'hui, on va créer une page LinkedIn qui sera vraiment dédiée aux professionnels, à la différence de Facebook, qui est plutôt particulier. Et puis, on va avoir une réelle action, effectivement, sur ces réseaux sociaux parce que c'est quand même 90% de notre cible étant des particuliers. On va accentuer notre action sur les réseaux sociaux et avoir une stratégie dédiée aux réseaux sociaux. D'accord. C'est le deuxième étage de la fusée. Au-delà du site Internet, avez-vous d'autres projets de transformation digitale? Si oui, lesquels? Oui, c'est vrai que j'ai zappé cette partie de dématérialisation de notre métier. Et ne venant pas justement du BTP, on a voulu, même avant, j'allais dire la loi qui impose cette dématérialisation des devis, des factures et compagnie. On était un peu trop en avance parce que c'est ce qu'on proposait à nos clients. Et du coup, on a eu du mal à l'imposer un peu plus maintenant, mais il a fallu faire un peu marche arrière en revenant au papier parce que nos clients n'étaient pas prêts à avoir justement les factures par e-mail, les devis. Maintenant, ça va un peu mieux, mais il reste encore beaucoup de chemin à faire. Envisagez-vous des outils digitaux pour vos poseurs? Déjà, ils ont été équipés de smartphones, donc ils peuvent très bien utiliser tout un tas d'applications pour les messageries en ligne, pour envoyer des photos aux responsables s'ils ont, par exemple, une question spécifique ou communiquer avec le client. Donc, c'est déjà un premier pas. Après, ça va, ça va se limiter à ça, je pense, parce qu'après, ça va être une autre catégorie de population que l'on va équiper du style des commerciaux qui sont déjà équipés. Mais bon, les poseurs, ils sont par pluie, vent, neige dehors. Donc, on ne peut pas non plus avoir des tas d'outils numériques à part le téléphone, le smartphone. Cette question, je ferai juste un petit rapport. Je ne sais pas si vous avez participé à la soirée Artisanite. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette soirée là avec la Chambre des métiers sur Nantes. Oui, en effet, il y avait pas mal de gens qui sont dans le bâtiment qui commençaient à parler vraiment de solutions qui allaient sur le terrain. Ça me revient maintenant, mais y compris avec du durci ou des choses comme ça. Oui, oui, oui. Bon, après, ça n'adapte pas forcément à tous les métiers. Oui, exactement. J'ai une question. On arrive près de la fin. Alors, attendez. Oui, vous avez l'intention apparemment de continuer votre croissance. Pour accompagner cette croissance, vos systèmes de gestion en back office sont-ils et seront-ils adaptés à cette croissance ? Le site Internet pourra peut-être encaisser tout ce qui va bien, mais le bac derrière, est-ce que tout est prêt chez vous ou tout est en train de se préparer ? Non, non, on est vraiment déficitaire en recrutement. C'est notre gros frein pour notre croissance. Je pense, comme beaucoup d'entrepreneurs dans la région, on a vraiment de grosses difficultés à recruter. C'est vraiment le point noir qui nous freine dans notre croissance, tout à fait. Donc, on fait pour l'instant avec les moyens du bord. Mais si on arriverait mieux à recruter, du coup, ça nous aiderait à progresser plus vite. Alors, on va finir par une dernière question qui dénote totalement de tout le reste. Communiquez-vous sur la RSE, notamment la mise en valeur de la membrane plus écologique, plus durable, etc. Merci d'avoir posé la question à la personne qui l'a posée. On communique sur l'aspect effectivement écologique de la membrane. Peut-être pas assez, mais c'est vraiment en tous les cas ce qui a guidé notre choix dans le produit, qui est effectivement d'une part pérenne parce que d'une durabilité exceptionnelle. Elle est utilisée dans pas mal de pays européens et aux Etats-Unis. On est beaucoup plus en avance. En France, ça doit représenter, avant c'était 5%, peut-être que maintenant ça doit être 8 ou 9%. Mais c'est vraiment le grand maximum par rapport au lobbying très important du bitume. Donc, oui, on communique sur l'écologie. Il y a toujours moyen d'améliorer notre image écologique. Écoutez, merci pour toutes vos réponses à chaud, sans filtre. Voilà, on y est. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada